Je veux juste terminer par là, je veux juste terminer par là. Les gens qui ont des femmes et des élèves ont eu de grands hommes politiques. Ils ont fait la grève de la femme. C'est une forme de lutte. Mais ce que je dis, c'est que si les gens se trouvent, ce n'est pas parce qu'ils se trouvent qu'ils ne se trouvent pas. Ce n'est pas parce qu'ils se trouvent qu'ils ne se trouvent pas. De 1984, la torture n'est pas seulement physique, mais psychologique. Elle est multiforme et complexe. Et donc, il y a beaucoup de gens qui le subiraient. Ils peuvent venir, par exemple, faire des acquis de droits. Mais non, il faut qu'il y ait ce que je dis. C'est ce que je disais, c'est qu'il faut se populariser. C'est-à-dire que le savoir, le savoir, le savoir, le savoir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fait comme moi. Il faut qu'on puisse les connaître comme Dieu et Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prison que nous devons faire des droits. Maintenant, comment gérer nos prisons ? C'est là où, maintenant, la question. Est-ce que l'administration pénitentiaire a les moyens nécessaires ? Est-ce que nos prisonniers a les capacités pour qu'ils prennent maintenant ? C'est des questions. Je l'ai dit. Tout simplement. Maintenant, je pense qu'il y a un programme dans ça. Le président de la République l'a dit. Les assises de la justice l'ont dit. Ce sera traduit en acte certainement. Mais ce que je dis, c'est qu'en vérité, si on veut savoir qu'il est évolué, qu'il est évolué, qu'il est évolué, c'est-à-dire qu'il est traité des détenus. C'est-à-dire que c'est un principe de lire dans les livres et dans les ouvrages. Tant que de façon civilisée et de façon humanitaire, tu sais qu'il est évolué. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Mais ce que tu dis, c'est la notion de personnalité du détenu. En fait, c'est une question variable et c'est une interprétation. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont une personnalité aussi. Mais si on l'a dit, 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 on l'a dit. Par contre, il y a des commodités qui ont un traitement différencié par rapport à les autres. C'est une équité, toute sa égalité. Équité, un traitement équitable. Aujourd'hui, par exemple, si on a la chaleur, par exemple, les maladies et autres, et puis les mêmes soins, le détenu ordinaire et un détenu spécial, c'est ce qu'on doit avoir. Parce que le droit à la santé, c'est un droit fondamental. Il est dans notre constitution. Maintenant, les avocats, c'est-à-dire les avocats. Merci beaucoup. On ne voit pas les avocats. On ne les voit pas. C'est une profession d'avocat. C'est-à-dire que moi, au Sénégal, je ne vois pas un recours d'un avocat qui est dénoncé une cellule infecte. Malheureusement, tu n'as pas. Je ne sais pas. Pourtant, il y a eu des techniques de correction. On peut faire des référents. Depuis janvier 2017, on a le référé administratif. Ce sont des mesures administratives attaquables devant le juge au niveau de la Cour suprême. Et sous 48 heures, tu peux avoir une décision de justice. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, l'efficacité n'est pas. Quand on ne revendique pas ses droits, on le dit. Et entre le fort et le faible, c'est la liberté qu'on opprime et c'est la loi qui libère. Merci beaucoup, professeur. Le rubric est un peu. Je sais que tout le monde est venu à la prison. Mais je n'ai pas une question pour vous répondre. Si c'est possible. La question est sur les vacances judiciaires. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Au mois de septembre, on a fait des vacances. Si on a un casso, on a un dossier. On a un dossier. On a un dossier. On a un projet pour le 15 septembre. On a fait des vacances. On a fait des vacances. On a fait des vacances. Il faut que nous étions de la violence. Mais attention. Mais vous pouvez les mener. Il faut que nous étions de la violence. Il faut que nous étions de la violence. Il faut que nous étions de la violence. Écoutez la réponse. Je pense que... Si vous l'avez mentionné, Michel Tropper. Tropper est l'un des plus grands constitutionnalistes. Après, quand je parle de France, ils ont fait enseigner. Il faut savoir comment décident les juges. Mais les magistrats aussi... Il faut qu'il nous les aide. Je pense qu'il n'y a pas de vacances, je pense qu'il n'y a pas de vacances ordinaires. Il faut comprendre que pour être atteint, il faut mettre ses conditions. On a un déficit de magistrats et on l'a dit. Je pense qu'il faut recruter des magistrats. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un emploi. Dans les recrutements, il y a 25 ou 35. Le ratio qui est demandé est fixé au niveau des standards internationaux. Nous ne l'avons pas atteint. Il faudrait aller vite dans les recrutements pour que le nombre de magistrats est nécessaire. Nous ne l'avons pas. Pour que les longues détentions puissent lutter contre. Mais mieux encore, c'est-à-dire permettre la célérité de la justice et la qualité de la justice. Et l'aspect de la justice, c'est le plus important. Parce qu'en réalité, Fabrice Urkobi, dans un de ses articles, quand il dit les problèmes et les difficultés de la justice en Afrique, il y a des problèmes financiers. Récemment, on a réglé. Les juges souffrent. J'ai parlé avec des magistrats à un moment donné. Jusqu'à l'instruction, il y avait 10 000 francs de crédit. Et c'était compliqué pour qu'il puisse faire son enquête. Etc, etc. Le président a pris un décret. Il ne pouvait pas leur donner. Il ne pouvait pas leur donner. Il ne pouvait pas leur donner un magistrat. Les dossiers qu'on a fait, par exemple, il ne pouvait pas leur traiter. Il s'est obligé de leur donner. Il ne pouvait pas leur donner. Il s'est obligé de leur donner. Parce que les juges se disent que la justice est un acte de piété. Si tu juges, tu peux subir la réprimande des justiciables ou bien la foudre des gouvernants. Donc, il faut se situer au-dessus de la mêlée. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas le faire. Donc, il ne faut pas le faire, etc. Ce n'est pas pour les défendre. Il y a des questions judiciaires aussi. En réalité, les femmes aussi obéiront à des procédures. La justice a son temps. C'est ce qu'on va faire. Dans le Sénégal, on ne veut pas le faire trop. C'est ce qu'il y a. Il n'y a rien. C'est ce que je suis d'accord avec tout le monde. Et c'est ce que je peux dire. Moi, en tout cas, je suis parti en prison voir mon frère et moi, je n'étais pas d'accord avec les conditions de détention. Je le dis. Et ces conditions de détention sont tous les Sénégalais dénoncées. C'est-à-dire qu'on doit aller vers des prisons rénovées mais aussi vers des prisons qui répondent aux standards internationaux. Il y a des qualités et des commodités nécessaires pour que ceux qui sont des détenus puissent respecter leurs droits et libertés fondamentaux. Ce que je dis, les droits et libertés fondamentaux ne sont pas d'accord. avant que tu le connaisses avant que tu es dans la détention. Quand je suis à Grenoble, Frédéric Sud, il était venu à faire une conférence pour qu'il s'est passé et qu'il s'est passé sur la garde. Il était à nous. Les professeurs de droit qui ont fait la présence de l'avocat. Nous, nous sommes venus à quoi ? Un des représentants du ministère, Nylène Walé, nous, 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 nous. Nous, 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 c'est comment secured notre manque et fait respecter les droits et libériques fondamentaux. Nous, elle- donc nous, 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 vous savez, tout simplement que donc justice donc d'affiner le monde et puis d'un bouquin d'accord merci beaucoup professeur merci beaucoup yintem à tous lesquels vous avez dit le nom de le nom de Moussa Sow qui a dit que vous avez dit que vous avez dit l'installation du nouveau pôle judiciaire financier qui a dit le 17 septembre il y a 27 magistrats spécialisés dans le cadre de corruption crime économique également mais il y a aussi de voir nous avons dit que nous avons dit pour la corruption et le tournement de déniés publics, blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Nous avons vu qu'il y a une machine judiciaire de l'Aubi qui est en train d'être en train de s'occuper de déniés publics et blanchiment d'argent. Je vous laisse le professeur et je vous laisse le professeur. Je vous laisse le professeur. Pour le judiciaire financier, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en train de s'occuper.